jour 68 du challenge ce matin on part c'est le décollage il est 5h30 du matin je suis censé partir dans 30 minutes je suis fatigué j'ai pas beaucoup dormi j'ai vraiment pas beaucoup dormi mon sac il est là donc tu connais le rituel on fait son sac au dernier moment donc là je commence à faire mon sac parce que parce que là j'ai encore la caméra le trépied ici j'ai encore les affaires ici là tout ce qui est micro caméra tout ça mais voilà déjà j'ai tout réuni dans une pièce déjà ça c'est cool ensuite je vais faire quelque chose et tous les gras se font c'est à dire que j'ai pas tant de prendre une douche donc voilà des fois il faut s'assumer un petit peu quand je vais rentrer chez moi j'ai eu le temps de me poser et je suis bien sûr quelques sous alors si t'as pas vu à quoi ressemble des sous tunisiens ça ressemble à ça c'est des mecs qui n'ont pas fait les contours je veux pas ce qui j'ai prévu ça pour que le taxi puisse me ramener à l'aéroport parce que ici les taxis ne prennent pas la carte bleue comme dans beaucoup de pays dans le monde ya que l'espèce qui partient je n'ai pas parlé de ça regarde est ce que tu sais ce que c'est que ça alors oui on dirait une box internet et c'est vrai c'est une box internet mais ici il n'y a pas de fibres il n'y a pas de il n'y a pas d'adsl les gens utilisent la 4g donc ça c'est une box 4g en réalité ici tu vas avoir une petite ouverture là et si on l'ouvre et bien à l'intérieur tu vas avoir une carte sim et dans cette carte sim et des si tu veux il ya un forfait 4g et du coup moi j'ai rempli mon forfait 4g j'ai rempli pour 125 giga parce que je peux pas mettre plus ma 10 125 giga c'est le maximum donc j'ai dit bien vas-y mais le max et ça va coûter un peu plus de 20 euros 22 euros que juste comme ça et du coup grâce à ça dg internet donc si elle est passable et j'avais pas internet parce qu'il faut savoir que ici il n'y a pas de fibres il n'y a vraiment pas de fibres genre la fibre optique ça n'existe pas et la 5g ça n'existe pas il n'y a pas d'antenne 5g donc du coup je me retrouve dans un endroit où pour moi c'est comme s'il n'y avait pas internet je passe de la fibre à la 4g la box 4g donc c'était pas évident même pour transférer les fichiers pour m'organiser tout avec avec mon monteur c'était pas du tout facile et je me suis pris la tête et finalement bon j'ai pu remplir la box ça a mis beaucoup de temps mais j'y suis arrivé je vais dire adieu à ma villa c'est pas ma villa mais j'aime bien dire ma villa adieu à la piscine et puis je vais faire mon sac parce que sinon je vais être en retard on se retrouve à l'aéroport ciao c'est bon je suis bien arrivé à l'aéroport j'ai mon passeport j'ai ma carte d'embarquement et du coup je me suis posé ici dans un petit resto et j'ai la porte d'embarquement qui est juste là juste là donc du coup je suis en attente je préfère attendre ici et quand je vois que c'est ouvert et du coup je bouge j'ai pas mangé ou là je me suis pris un burger plan b donc là je suis au plan b et voilà je vais manger je prends l'avion et puis j'atterris et je rentre à la maison allez bon vol les gars il n'y a personne dans mon avion les pertes quand je suis en écho je suis toujours en première classe on s'organise toujours pour être en première classe il me reste encore un sandwich il y a trop de gens qui savent pas que tu peux ramener des sandwichs pas obligé de prendre des sandwichs de l'avion là je me suis pris un burger au poulet escalope mais très incroyable bon appétit on donc Sous-titrage ST' 501